Salut à toutes et à tous, c'est Bello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation et mes impressions sur un titre en pré-accès anticipé, une fois n'est pas coutume. Il s'agit de Into the Stars, développé par le tout petit studio Fugitive Games. Ils sont en nombre de 4, je pense, dans le studio, si j'ai bien lu sur le net. Donc du coup, Fugitive Games a décidé d'envoyer quelques copies à la presse, aux youtubeurs et aux streamers de Into the Stars pour qu'on puisse présenter le jeu, parler de celui-ci, avant qu'il arrive sur l'accès anticipé de Steam le 9 juillet. Donc ça arrive très vite. Ça sera disponible sûrement au prix de 20 euros. La localisation française ne sera sûrement pas disponible à ce moment-là. C'est en tout cas un des buts qui a été fixé durant l'accès anticipé, c'est de faire quelques localisations. Et d'ailleurs, accès anticipé qui devrait durer environ 2 mois, selon les dires des développeurs. Et vous allez voir que dans cette vidéo, ça risque d'être assez charrette. Parce que, à mon sens, le titre possède quand même pas mal de problèmes. Et c'est assez dommage, parce que j'étais pas hypé, mais j'étais vraiment très excité de jouer à Into the Stars après une campagne Kickstarter qui a été plutôt réussie, puisqu'ils ont raccolté 111 000 dollars à la place des 85 000 demandés. Et ça, c'était donc en février 2015. Après, du coup, maintenant, ils arrivent sur l'accès anticipé pour continuer un petit peu le développement, récolter un petit peu de sous, et aussi et surtout récolter les feedbacks des joueurs. Mais quand j'ai reçu ma version presse, du coup, eh bien, je suis quand même tombé d'assez haut, parce que les vidéos étaient très alléchantes. Mais pour le coup, il y a, à mon sens, quand même pas mal de soucis. Alors par contre, gardez bien en tête que tout ce que je vais dire maintenant n'est valable que pour la version pré-accès anticipée. Je suis très conscient que le jeu n'est pas fini dans son développement. Et donc, du coup, il y aura beaucoup de mises à jour, de bidouillages et tout ça, de correction par les développeurs pour améliorer tout ça. Mais quand même, il y a des soucis qui sont assez importants, je trouve, à commencer par l'interface du jeu. Vous allez voir, elle est assez catastrophique. Et du coup, ça me semble un petit peu chaud de moi pour corriger tout ça. Donc bon, voilà, je me répète, c'est une version pré-accès anticipée. On est tous là, donc, pour prendre avec des pincettes tout ce que je vais dire puisque ça sera, j'espère, temporaire. Et je suis très conscient que tout ça sera amené à changer. Et du coup, si c'est le cas et que ça évolue beaucoup et que le titre, eh bien, devient vraiment une tuerie, je serai le premier à vous le rappeler à travers d'une vidéo. Donc voilà, fini de parler sur cette petite digression. On va commencer à parler du jeu. Donc, il s'agit d'un mélange entre FTL et Out There. Au final, on est aux commandes d'un vaisseau spatial bourré de colons que l'on doit amener d'un point A à un point B. Et donc, la différence entre FTL et Into the Stars... D'ailleurs, il y a beaucoup de différences. Elles sont assez énormes, mais il y a quand même des points communs qui rappellent les deux jeux. Mais la grosse différence, c'est qu'ici, le monde n'est pas généré aléatoirement. On a 90 secteurs, peuplés de planètes ou d'étoiles, des choses comme ça, et qui ne sont pas générés aléatoirement. Donc, ils sont toujours là à la même place d'une partie à l'autre. Et ça, pour moi, ça fait une énorme différence. Puisque, eh bien, comme ça se veut comme un espèce de roguelike ou quand le vaisseau explose ou qu'il n'y a plus de carburant ou quoi, eh bien, on est obligé de recommencer une partie. Eh bien, la partie sera assez similaire d'une sauvegarde à l'autre. Puisque les planètes et tout ça seront au même endroit. Par contre, les événements sont aléatoires. Donc, à la limite, ça peut offrir un peu plus de sel. Mais enfin, bon. Et du coup, en parlant de sauvegarde, on est obligé de créer une nouvelle mission quand on revient au menu principal. Ici, il y a écrit Resume Mission. Donc, ça veut dire continuer la mission. Par contre, si on veut commencer une nouvelle mission, ça va écraser cette sauvegarde. Donc, on n'a qu'une seule sauvegarde d'active à chaque fois. Donc, c'est là où il y a le petit aspect roguelike qui rentre en jeu. Mais c'est un truc à garder en tête. Et je trouve que c'est un petit peu contraignant. Pourquoi ne pas offrir peut-être plusieurs slots de sauvegarde pour tester plusieurs chemins ? Voilà. C'est une petite interrogation comme ça. Mais ce n'est pas vraiment un défaut. Il y a les jeux qui le font. Il n'y a pas vraiment de soucis. Donc, du coup, je le disais, le but du jeu, c'est d'amener notre vaisseau d'un point A à un point B. Et notre vaisseau peut être customisé dès le début de la partie. C'est un petit peu le bon côté du truc. C'est qu'on peut choisir les différents modules. Et on va commencer aussi par choisir la biographie du commandeur. Commandeur qui peut amener des bonus généraux. Et bien, à différents événements qui se passent dans le jeu. Vous allez voir qu'après, on choisit notre équipage. Et les caractéristiques de l'équipage sont caractérisées justement par six attributs différents. Notamment par l'attribut d'ingénierie. Qui est amélioré de plus cinq par le scientifique, par le commandeur scientifique. Le militaire, lui, améliore de plus cinq l'aspect force. Donc, toughness. Donc, tout ce qui concerne les combats. L'entrepreneur améliore tout ce qui est marchandage. Quand on fait du trade avec les vaisseaux marchands environnants. Et puis, le survivaliste, lui, améliore le pourcentage de réussite des différentes missions. Missions qui sont composées par exemple d'envois de sondes sur des planètes pour récupérer des ressources. Envois de navettes, effectivement, aussi pour aller voir ce qui s'y passe et tout. Donc, tout ça, je vais vous expliquer dans la vidéo. Mais, bon, gardez en tête que ce commandeur, lui, a des attributs généraux. Qui améliore certaines caractéristiques de notre équipage. Je vais prendre le survivaliste. Puisque les pourcentages de réussite des missions ne sont pas forcément bas. Mais c'est très important de les réussir pour récupérer des ressources. Donc, une fois qu'on a réussi ça, on arrive sur cette interface qui est... Waouh ! Très, très rugueuse quand on la regarde. Pour la première fois, déjà, je me disais mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ce truc-là. Donc, effectivement, il y a trois parties système principales dans notre vaisseau. Donc, les parties fondamentales, on va dire. Parties exploration et minage. Et parties combat. Et dans chaque partie, on doit choisir trois modules différents. Le premier, c'est pour tout ce qui est support de vie, on va dire, dans le vaisseau. Et puis, dans chaque module, on doit choisir trois variantes différentes. A savoir que chaque variante coûte des crédits. Et puis, il consommera une certaine ressource. En l'occurrence, ici, ce sont des éléments. Par exemple, le dioxyde de carbone, l'azote. Enfin, en l'occurrence, ici, c'est du diazote que ça consomme. Puisqu'en fait, le petit numéro qui est en haut, c'est en gros la puissance de consommation. Si on peut dire que ça est comme ça. Parce que je ne sais pas si c'est trois par seconde ou trois par unité de temps dans le jeu. Enfin, en tout cas, plus c'est élevé et plus le module va consommer. Par contre, il y a de fortes chances à parier que plus le module sera cher au niveau des crédits et cher en ressources. Ou alors, avoir un équilibre entre les deux. Et bien, plus il sera performant. Donc, en l'occurrence, pour tout ce qui est soutien de la vie. Je vais prendre celui qui est le moins cher. Et bien, à la limite en ressources. Si on ne peut consommer que du CO2, à la limite, ce n'est pas plus mal. Par contre, ce n'est pas le moins cher en crédit. Et vous voyez que les crédits, ici, sont limités à 1000. Donc, du coup, vous voyez peut-être un petit peu les choses se mettre en place. Il faut sélectionner une espèce de build, dès le début de la partie, qui va orienter un petit peu notre façon de jouer. Donc, après, pour le protéine séquenceur, là, c'est pareil. C'est pour tout ce qui est nourriture offerte aux colons. Sachant que quand on tombe en rade de la ressource qui sert à faire de la nourriture, et bien, les colons commencent à mourir petit à petit. Donc, vous voyez qu'il y en a trois différents, pareil. Ils ne coûtent pas le même prix. Et surtout, ils n'utilisent pas du tout les mêmes ressources. Donc, là, le... Comment ça s'appelle ? Le magnésium... Non, pas le magnésium, pardon. La biomasse. Ça, c'est le magnésium. La biomasse est une chose qui est utilisée par tous les séquenceurs de protéines. Par contre, après, il y a de l'azote ou alors du magnésium qui s'ajoutent. Alors là, je dois dire que biomasse 3, c'est assez énorme. On va essayer de prendre biomasse et azote pour celui-ci. Puisque vous allez voir, après, on choisit les quantités de ressources que l'on embarque dans le vaisseau. Et après, le réacteur. Donc ça, c'est quelque chose aussi très important. Puisque la première partie que j'ai faite, je suis parti avec un nombre de ressources insuffisant. Je crois que c'était de l'hydrogène ou de... je ne sais plus quoi. Tiens, on peut consommer de la biomasse aussi. Un réacteur vert. Vous voyez que les ocolos sont partout. Du coup, je n'avais pas assez de ressources pour faire marcher mon vaisseau. Et du coup, je suis tombé en panne très très vite. Et terminé, la fin de la partie. Donc du coup, je vais prendre un réacteur qui ne va pas très très vite. Puisque vous voyez que top speed, c'est que 10 000. Par contre, j'aurais beaucoup de... comment dire... D'autonomie. Et je ne vais utiliser que 2 d'hydrogène. Donc c'est plutôt pas mal. Après, pour tout ce qui est exploration. Bon, je vais aller plutôt vite à ce niveau-là. Parce que bon, c'est pour tout ce qui régit la qualité, on va dire, de tout ce qui est navettes. Probe. Minding probe, c'est pour tout ce qui est minage. Avec notre petite sonde téléguidée. Et puis, mining rig, c'est l'équipement de minage en lui-même. Donc vraiment la quantité de ressources que l'on récupère. Donc on va partir sur tout magnésium. Vous voyez qu'ici, je me concentre sur le magnésium. Comme ça, je pourrais en embarquer beaucoup dans le vaisseau. Et du coup, ça sera moins contraignant. Parce qu'il faudra jongler à la limite. À la limite, non. Je vais juste reprendre un truc mining rig. On va prendre de l'azote. Comme ça, parce que le vaisseau a une quantité d'embarquement limitée. Et du coup, peut-être mettre que sur magnésium, c'est pas une bonne idée. Ensuite, on doit choisir les canons. Alors, on a deux attributs différents. Les dégâts que font les armes. Et puis, le temps de chargement de celles-ci. Alors, j'ai essayé. On peut... Le combat se passe un petit peu comme dans FTL. C'est-à-dire que les armes ont un temps de rechargement. Et quand c'est bon, on peut cibler certaines parties du vaisseau. J'ai essayé un temps de rechargement très court. Pour pouvoir tirer plein de fois. Par contre, le problème, c'est que ça fait extrêmement peu de dommages. À l'inverse, un temps de rechargement assez long. Mais qui fait beaucoup de dégâts. Peut être un peu pénalisant. Parce que du coup, le tir a tendance à... A pas mal loupé. Donc du coup, s'il faut attendre 14 secondes après un tir loupé. C'est assez... C'est assez long et contraignant. Donc je vais prendre un mélange des deux. Donc dégâts 15 et temps de charge 8. Système de torpille. Eh bien, je vais prendre un truc... Par contre, à 60 crédits. Parce que j'ai plus beaucoup de crédits ici. Et puis là, c'est les boucliers. Les boucliers sont assez importants. Donc je vais prendre un truc intermédiaire là aussi. Je me retrouve à 10. Je suis à 985. C'est plutôt pas mal. Je vais juste finir par mettre de la capacité d'emport. Bon, ben là, j'étais à 985. Avec 15 crédits, je peux prendre qu'un cargo B. Donc bon. C'est surtout pour la quantité de ressources que l'on peut embarquer. Qu'il est important de prendre des cargos B. Donc une fois que j'ai réalisé mon vaisseau comme ça. Je choisis la quantité de ressources que je veux emporter. Et là aussi, l'interface est absolument dramatique. Puisqu'en fait, il faut maintenir, appuyer sur la flèche pour déterminer la quantité que l'on veut. On ne peut pas taper. Alors déjà, je ne sais même pas pourquoi il est allé à fond à 0. Mais on ne peut pas taper. Vous voyez, en plus, quand on sélectionne l'interface, ça fait comme si on était dans Windows. C'est complètement curieux. On ne peut pas taper le nombre que l'on veut ici. Si je fais 500, ça ne fait rien. Donc là aussi, c'est des trucs qu'il faut que les développeurs, vraiment, ils corrigent. Parce que là, ça ne fait pas du tout bon, genre quoi. Donc je vais prendre 1000. Enfin, je vais essayer de mettre 1000 pour l'hydrogène parce que c'est le carburant de mon vaisseau. Ensuite, pour tout ce qui est live support, il faut du CO2. Donc j'en prends plutôt pas mal. Et la biomasse aussi, j'en prends 1000 parce que je suis tombé en rate de nourriture l'autre fois. Donc ce n'était pas terrible. Et puis après, le magnésium, je ne suis pas obligé d'en prendre énormément. C'est la ressource utilisée par mes navettes et puis par mon truc de minage. Donc si je n'ai pas assez de ressources ici pour chaque envoi, je vais me retrouver dans la panade. Puisque du coup, je ne pourrais pas utiliser ces équipements pour récupérer des ressources pour faire marcher mes autres trucs. Mais enfin, ça ne coûte pas vraiment d'envoyer des navettes et tout. Donc je peux me limiter à ce truc-là. Donc mining rig, c'est bon. Protéine séquenceur, c'est bon. Et puis la biomasse, c'est bon. Bon, on va partir sur cette configuration si ça ne marche pas, tant pis. Et la dernière chose à faire, c'est de choisir notre équipage. Alors, il y a écrit un truc, c'est de faire un équipage équilibré. Et comme vous le voyez, il y a 6 attributs différents. Il y a la capacité de minage qui détermine le movement speed of your drill. Donc en gros, c'est le déplacement de notre topi de minage. Donc l'idée, là, il y a un truc bien dans l'interface, c'est qu'on peut classer, on peut filtrer par meilleur équipage par attribut. Donc du coup, si je veux prendre le meilleur mineur, je clique sur ce truc. Donc je l'enrôle, le meilleur commandeur qui sert à certaines activités, c'est pareil. L'ingénieur, c'est pareil. Donc je vais prendre les meilleurs à chaque fois. Et du coup, comme c'est généralatoirement ce truc-là, on peut se retrouver avec des gens qui sont très très bons dans différents secteurs. Comme lui, c'est un bon médecin. Il est aussi bon ingénieur, bon commandeur, bon pilote. Enfin bon, du coup, lui, il est bon un petit peu partout, ce qui est plutôt cool. Et je prends, eh bien, le dernier, c'est toughness. Donc là, c'est détermine les dégâts que l'on fait. Ou alors, non, détermine combien de dégâts on prend quand on se fait attaquer et tout. Donc c'est pas très explicite des fois, les attributs, mais enfin bref. Après, c'est plutôt bien expliqué dans le jeu, donc il n'y a pas de soucis. Et comme on a fait notre équipage, c'est parti. On balance notre vaisseau. Et on va pouvoir enfin se lancer dans l'aventure après autant de parlottes. J'espère que vous êtes toujours là, parce que là, du coup, on rentre dans le vif du sujet. Et c'est là où je vais commencer à faire quelques éloges, mais aussi quand même pas mal de critiques. Donc on va passer en revue certains trucs. Alors première chose, si vous décidez quand même d'acheter le jeu malgré toutes les critiques et les avertissements que je vais faire, sachez que les touches ne sont pas reconfigurables. Et du coup, là, il y a écrit Q-E-W-E-A-S-D. C'est pour un clavier QWERTY. Du coup, ça ne va pas le faire. Il va falloir faire Shift-Alt pour changer tout ça et changer la langue du clavier. Donc voilà, bienvenue dans Into the Stars. On est en vue extérieure de notre vaisseau. C'est plutôt joli. Puisque ça tourne sur Unreal Engine 4. Donc voilà, il y a quand même du caché. On se retrouve dans un espace qui n'est pas réaliste du tout, qui est très coloré et tout ça, mais qui est vraiment agréable. Vous voyez qu'il y a une étoile juste à côté de cette planète, qui est juste à côté d'une autre étoile, qui est juste à côté d'une autre planète derrière. Enfin, ça donne un petit côté parc d'attraction que je ne raffole pas. Mais après, voilà, il y a des gens qui aiment bien. Et c'est vrai que c'est plutôt agréable à l'œil. Donc on commande notre vaisseau avec les touches ZQSD et en plus A et E pour le faire pivoter sur son axe. Ou alors on peut le faire tourner comme ça ici. Ça ne sert pas vraiment à grand chose. Et un autre truc qui est très agréable aussi, c'est si on appuie sur la touche C, on se retrouve dans la chaise du commandeur. Et là, on est vraiment dans un cockpit assez immersif. Et c'est là que ça poutre, franchement. À ce niveau-là, c'est plutôt agréable. Je vais mettre pause pour vous expliquer les différents systèmes du jeu. Parce que derrière moi, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une flotte d'aliens qui me poursuit. Et si j'attends trop dans un secteur, ils vont me rattraper, ils vont m'attaquer. Et ce n'est pas tout à fait ça que je vais vous montrer pour l'instant. Donc du coup, on a une interface plutôt fonctionnelle qui nous montre le nombre des civils que l'on a dans notre vaisseau. L'oxygène qui reste pour 30 jours ici, pour 35 jours, la bouffe. À savoir que les jours passent extrêmement vite. Je ne sais pas si j'enlève la pause, vous allez voir que les jours... Là aussi, c'est un petit peu curieux, mais ça passe très 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 vite. Voilà. Donc après, avec les touches 2, 3, 4, 5, on peut avoir accès à ces panneaux. On peut cliquer directement dessus. Donc, dans un premier temps, la map. Alors, ce que je vous disais au début, c'était que contrairement à FTL, rien n'est géré... Enfin, la map n'est pas générée aléatoirement. Tous ces petits carrés seront toujours à la même place. Enfin, en tout cas, il y en a à 90. Et vous allez toujours voir les mêmes planètes au même endroit et tout. Par contre, ce sont les événements que vous rencontrez sur les planètes, les vaisseaux, les choses comme ça, qui vont être aléatoires. Donc, l'idée... Le but du jeu, c'est de partir de Alpha Sector et d'arriver à Titus Nova. Et du coup, on commence à cet endroit qui est relativement étroit. On peut aller après vers la droite, la gauche, tout ça, pour explorer d'autres trucs. Mais le but du jeu, c'est d'arriver là, tout en sachant qu'on se fait poursuivre par une flotte. Et si on attend trop, les carrés bleus ici vont se transformer en carrés orange. Donc voilà, c'est une idée qui se défend. Par contre, après, je me demande pourquoi ils ne sont pas partis sur un aspect plus large au début, qui se rétrécit au centre et puis après qui s'élargit. Enfin, une forme un petit peu différente qui aurait offert, par exemple, plus de possibilités de départ aux joueurs. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on va beaucoup mourir et beaucoup réessayer la partie. Par contre, on va toujours se retrouver au moment droit, ce qui va installer un sentiment d'ennui et de répétitivité assez important dès le début. Donc bon, c'est assez étonnant, mais à la limite, ça peut se défendre. Puisqu'au moins, ils ont toujours le contrôle de ce qui se passe au début de la map. Et comme ça, ils peuvent mieux gérer leur jeu, quoi. Donc voilà, après, on a accès aux ressources avec ce panneau. Donc je ne vais pas y passer trois heures. On a accès à l'ingénierie, donc c'est là où on peut améliorer d'autres vaisseaux, où il y a le réparer, à l'instar de FTL, par exemple. Et l'aspect équipage, où vous allez voir, je vais quand même passer pas mal de temps, parce qu'il y a pas mal d'alertes et tout. Il faut assigner des gens à ces alertes-là, suivant leurs compétences. Et là aussi, ça va être assez rébarbatif, vous allez voir. Donc, là ici, on a tout ce qui est fuel, la vie et notre vitesse. Et donc on accélère en appuyant sur shift et on ralentit en appuyant sur control. Alors l'idée du jeu, au fur et à mesure que je lançais les parties, je me suis rendu compte d'un truc. Quand on résume vraiment ce qui se passe dans le jeu, c'est qu'on est un point qui se déplace de planète en planète pour récupérer des ressources, pour pouvoir essayer d'arriver le plus loin possible. Et le but du jeu, c'est d'arriver à Titus Nova, si je me rappelle bien. Ou Nova Titus, je sais plus. Ouais, Titus Nova. Donc l'idée, c'est un peu de faire ça. Et après, du coup, l'enrobage du jeu, c'est-à-dire on est dans un vaisseau, il y a des planètes et il y a des astéroïdes, c'est super sexy et tout. Ce n'est justement qu'un seul enrobage qui vernie un petit peu un gameplay qui est relativement simple. et qui, je dois le dire, aurait tout à fait sa place sur un jeu mobile, sur tablette ou sur téléphone. Puisque vous allez voir, quand même, tous les aspects du jeu sont assez simplistes, que ce soit pour l'exploration, les combats, les événements aléatoires et tout ça. Donc du coup, je me retrouve à faire un petit peu toujours la même chose dès le début, c'est-à-dire foncer vers cette planète. Là, je peux interagir avec elle quand il y a l'espèce de damier. Et vous allez voir les choses qui se mettent en place au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on peut soit envoyer une navette pour aller explorer le truc, soit envoyer un robot de minage pour récupérer des ressources, soit envoyer une sonde pour récupérer des ressources automatiquement. Sachant qu'ici, ça se fait plutôt manuellement. Donc je vais envoyer la navette. Il faut choisir un pilote, donc le meilleur pilote pour que le voyage se passe bien. Il faut envoyer un commandeur pour que tout ce qui est interaction... Ah mince, alors là c'est l'interface qui chie dans la colle. Ah oui, je l'ai déjà choisi, je suis un petit peu stupide. Il faut un bon commandeur pour tout ce qui est interaction avec les gens. Et puis il faut un médical officer pour gérer la partie... Ah mince ! Et gérer la partie médicale, justement. C'est un peu chiant au niveau de l'interface, qu'il faut sélectionner le bonhomme et le déplacer ici en recliquant. Donc après, on a un pourcentage de chances de réussite suivant la condition météorologique et tout. Donc ça résume aussi pas mal d'aspects du jeu, de mécanismes. C'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup de checks de pourcentage. Et on ne fait pas grand-chose dans le jeu parfois. Donc là on se retrouve sur cette map où ça nous indique trois lieux d'intérêt. Il y a toujours trois lieux d'intérêt. Par contre, ils varient. Donc c'est leur nom qui varie en tout cas. Donc attraction alien, enfant perdu ou bête sauvage. Je vais aller voir, je sais pas moi, l'enfant perdu. On va essayer de le secourir. Et puis là c'est pareil. Un nouveau check de pourcentage. Et on nous dit, voilà, il y a ce qu'il se passe, il y a ça. Donc petite histoire de ligne. Et puis soit on fait la mission, soit on retourne en arrière. Et c'est terminé en fait. On n'a pas l'occasion... Alors le temps passe pendant ce temps-là, c'est un petit peu chiant. Mais on n'a pas l'occasion d'aller voir les autres points d'intérêt en fait. C'est vraiment, on en choisit un seul. Si on a une chance de succès élevé, tant mieux sinon. Et bien soit on se fait blesser un personnage, soit on se fait tuer un personnage aussi. Donc là en l'occurrence, j'ai réussi. Et les mecs, ils gagnent un petit peu d'XP au niveau de leurs attributs. Donc on a récupéré cette personne-là. Et il y avait des supplies. Alors pro-type, là c'est pareil. J'ai mis une minute à savoir comment ça marchait. Là j'ai récupéré des trucs pour réparer mes modules. Mais en fait, en gros, il faut sélectionner ça et cliquer en bas pour récupérer la ressource. Donc bah c'était pas très très... Très très folichon tout ça. On va lancer une petite sonde. On va essayer de se dépêcher parce que les mecs derrière, ils sont en train de nous rattraper. Donc la sonde, c'est un mini-jeu. C'est pareil. Donc là aussi, un check de pourcentage pour savoir si on va arriver jusqu'à la surface déjà. Et là c'est un mini-jeu. C'est assez bizarre d'avoir opté pour ça. Mais enfin bref, c'est une sonde qui va se balader dans un damier comme ça. Et il faut pas se faire toucher par les trucs rouge. Il faut juste récupérer les petits carrés comme ça de couleur. Donc c'est... Pensez ce que vous voulez mais je trouve ça assez décevant ce mini-jeu. Alors j'ai touché un truc rouge parce que ma sonde se déplaçait très lentement. Parce que les attributs du personnage font que ça se déplace lentement. Et là du coup j'ai récupéré quand même quelques petites ressources. A savoir de... bah toutes les ressources possibles dans le jeu. Et là aussi l'interface a de gros soucis. C'est à dire qu'on peut pas dire prendre tout. Ou on peut pas dire je veux prendre une telle quantité. Je suis obligé de me taper et bien de transférer tout ça à la main. Alors là j'ai que 60 parce que j'ai été mauvais. Mais quand on a récupéré 200 de chaque, je vous garantis que c'est très très fastidieux au bout de la dixième fois. Donc voilà j'ai récupéré mes petites ressources. Et puis je vais vous montrer le dernier truc qui est lancer une probe. Là il faut le meilleur pilote possible. D'ailleurs je me demande... Ouais non si le meilleur pilote c'est celui-là. Donc là le pilote il va simplement envoyer sa petite sonde. Et puis c'est automatique et je vais récupérer en fait derrière des ressources. Donc c'est là où ça fait beaucoup penser à Out There. Où on était sur le planète. On envoyait des trucs pour miner et on récupérait des ressources derrière. Donc voilà. Là il n'y a absolument rien à faire. Je clique sur un bouton. J'ai des ressources derrière. Et c'est simplement un échange de ressources d'ailleurs. Parce que je dépense du magnésium pour en récupérer aussi. Mais pour récupérer aussi d'autres ressources. Donc la fonctionnalité du jeu à ce niveau-là n'est vraiment pas très très excitante. Donc voilà. J'ai dépouillé un petit peu cette planète. Et du coup je vais mettre plein gaz sur la planète en face. Alors je ne l'avais pas vu mais il y a une alerte d'équipage ici. Comme ça je vais pouvoir vous en parler. Ce qui est bien c'est que le temps passe pendant ce temps-là. Donc au moins je peux me déplacer. Bon ce qui se passe c'est qu'il y a un problème au niveau de la bouffe dans le secteur. Et du coup je crois... Alors je ne suis pas sûr. Mais ce bouclier indique que c'est un commandeur qui doit être envoyé. Demande for food has decreased. Ok je crois que c'est ça mais je ne suis pas très sûr. En tout cas il faut envoyer quelqu'un qui est... Parce que normalement c'est la voix qui vous dit qui c'est qu'il faut envoyer. Et d'habitude c'est une croix pour la médecine et tout ça. Mais je me demande si c'était pas toughness. Enfin bref. Du coup c'est la voix qui vous indique qu'il y a une alerte. Et ces alertes donc il faut les gérer avec notre équipage. En lien avec leurs attributs. Ce qui se passe c'est que quand on envoie un membre de notre équipage dans une mission comme ça. Il est occupé à cette mission. Et si on atterrit sur une planète. Et du coup on a besoin de quelqu'un. Et ce quelqu'un est déjà occupé en mission. Et bien on ne peut pas l'utiliser. Donc ça c'est plutôt pas mal. C'est un bon aspect stratégique du jeu. Puisque du coup ça nous oblige à bien réfléchir. A au moins prendre deux secondes à qui on va envoyer. Même si on ne sait pas quels événements aléatoires peuvent se dresser devant nous. A l'avance. Donc là je vais en fait simplement me déplacer vers cet astéroïde. Puisqu'en fait il y a ce vaisseau là. Je répète hein. C'est le planète. Le vaisseau dans le petit astéroïde ici. Enfin du coup c'est une espèce de planète cassée. Enfin tout ce que vous voyez ici n'est pas généralatoirement. C'est toujours à la même place d'une partie à l'autre. Donc là ça fait au moins dix fois que je fais la même chose. Là d'une partie à l'autre. Puisque effectivement on a tendance à pas aller très très loin au début du jeu. Donc du coup on a tendance à aussi recommencer les mêmes choses au fur et à mesure. Même si on découvre le jeu petit à petit. Mais il y a quand même un aspect aléatoire très très important. Ah oui il y a une alerte je ne l'ai pas forcément entendue. Donc là c'est une alerte de médecine. Donc je vais envoyer par exemple cette donzelle. Donc elle gère la situation. Je vais revenir ma captain chair. Et donc voilà on a tendance un petit peu tout à faire un peu la même chose dès le début. Et c'est malheureux parce que le truc intéressant qui normalement interviendrait vers le milieu de la partie. Et bien on le voit pas forcément. Et on s'arrête et on se frustre à cause de certains des aspects du jeu. Que j'ai déjà mentionné quoi. Mais vous allez voir aussi les combats sont un petit peu... Alors ça fait penser aux combats de FTL. Mais il y a des mécaniques un peu chelou. Je ne sais pas trop pourquoi ils ont opté pour faire ça. Alors je peux interfacer avec ce vaisseau. Interagir si je veux en être plus précis. Et du coup je vais envoyer une petite sonde. Enfin une navette plutôt. Alors vous voyez qu'ici elle elle est bien sûr on task. Ça veut dire qu'elle est occupée à faire sa base besogne dans le vaisseau. Je vais mettre un pilote et le commandeur. Alors je n'ai pas de commandeur très folichon ici. Mais enfin bref. Alors 100%. Et ce qui se passe maintenant c'est qu'il y a un événement aléatoire. C'est pareil. Alors soit il va y avoir du gaz dans le vaisseau. Soit il va y avoir des trucs un petit peu chelous. Donc là on arrive à se docker facilement. Psychotic Crew. Alors là on a 50% de succès. Le système d'intelligence artificielle du vaisseau a été désactivé de l'intérieur. Il y a plein d'écritures sur les murs et tout. Ça fait penser un petit peu à ce qui se passe dans... Dans Dead Space d'ailleurs. C'est un petit peu marrant. Et donc du coup j'ai que 50% de succès. Je vais vous montrer ce qui se passe quand je fais le proceed. Ce qui se passe... Oh ! J'ai réussi. Magnifique. Donc on a investigué tout ça. On a réussi à... A réussir le mystère. Alors. Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce que vous voulez ? Alors j'ai récupéré en fait un nouveau système de minage. Donc est-ce que je veux le remplacer ? Sachant que celui-ci, il consomme moins de magnésium. Donc ça peut être assez intéressant. Le problème c'est qu'on n'a pas du tout d'informations vraiment chiffrées sur la capacité, sur la performance de ces trucs-là. Donc je ne suis pas trop déterminé qu'il est mieux que l'autre. Donc je vais juste dire oui. Donc je vais l'installer. Mais enfin voilà. Je ne suis pas... Là aussi je ne suis pas très fan de leur façon de faire avec leur texte. Et pas donner des informations très très précises sur ce qui se passe au niveau... Au niveau des modules, je suis en train de voir qu'il y a une alerte de diarrhée. Donc on va envoyer un médecin. Ah non, il faut envoyer un ingénieur pour le coup. Parce que là il y a un problème de... Il y a un problème de... Voilà, d'eau qui fuit. Donc l'ingénieur... C'est qui ? C'est doit être lui. Donc là aussi c'est pareil. L'interface n'est pas forcément super lisible. Donc c'est parti. Cap sur un autre secteur. A savoir que la petite interface ici nous montre la flèche où il faut aller. Je vais aller sur cette planète. Ah, bah voilà. Les aliens nous attaquent. Alors ce qui se passe ce sont des scornes drones. A savoir qu'il y a 4 races différentes dans le jeu. Des races plus ou moins belliqueuses. A savoir qu'on peut faire du commerce ou des combats avec ces races. Eux, ils nous attaquent d'emblée. Ils ne vont pas discuter. Et puis on va passer en revue le système de combats. A savoir qu'il faut choisir d'abord un membre d'équipage pour les boucliers déflecteurs. Donc en gros c'est le commandant qu'il faut choisir pour avoir une meilleure déflexion. Ensuite pour les torpédos et les lasers, il faut choisir des ingénieurs. Dommage que j'ai balancé mon ingénieur sur cette tâche. J'aurais peut-être dû m'en douter puisque j'étais que poursuivi. Et puis le médecin de base. Et puis vous allez voir que ça se passe comme FTL. Alors je mets en pause pour vous expliquer. Ce qui se passe ici c'est que là j'ai mes deux cibles. Là j'ai mes canons, mon laser qui va se charger et mon lance torpille qui va se charger aussi. Là j'ai mon déflecteur qui se charge. Et une fois que c'est chargé je peux tirer en choisissant de viser les boucliers, la coque ou les armes. Et bien de manière similaire à FTL ce que je préfère faire c'est tirer sur les armes pour les désactiver de manière temporaire. Pour qu'après je puisse en fait descendre leurs boucliers tranquillement puis après finir leur coque. Il y a un système que je n'ai pas pigé au début. Je me disais mais qu'est-ce que c'est que ces couleurs là ? Quoi ça sert de changer les couleurs de nos armes, de nos boucliers déflecteurs et tout ? Et c'est là où je vous disais tout à l'heure il y a des trucs un petit peu chelous. C'est que je ne sais pas pourquoi ils ont rajouté ça. Peut-être qu'ils nous ont rajouté ça pour rajouter des trucs à cliquer. Enfin bref. Ce qui se passe ici c'est que quand eux leur bouclier déflecteur est rouge. Et bien quand je tire avec mon arme rouge ça ne va rien faire. Pareil que quand ils vont se tirer avec leur arme rouge. Si j'ai mon bouclier avec le déflecteur en rouge et bien ça va arrêter le tir. Et puis quand par exemple je vais tirer avec une arme bleue si leur déflecteur est rouge. Et bien je vais pouvoir passer à travers le déflecteur ou faire plus de dégâts à ce moment là. Donc il faut toujours jeter un petit coup d'œil à quelles sont leurs armes, quelle est la couleur de leurs armes. Moi je vais choisir jaune pour commencer. C'est totalement aléatoire. Il faut jeter un petit coup d'œil à ce qu'il se passe au niveau de leurs armes pour être efficace tout bêtement. Alors là assez jaune du coup il faut que je prenne le déflecteur jaune. Et vous voyez que quand je clique sur le déflecteur j'ai ça qui s'affiche devant moi. Et du coup normalement... Ah bah du coup j'ai appuyé un petit peu trop tôt. Je suis habitué au canon laser. Alors là je tire à côté c'est génial. Mais voilà c'est une mécanique de gameplay qui a été... Alors là je pense que c'est rouge. Ah tiens j'ai réussi à désactiver son arme avant qu'il me tire dessus. Par contre lui je vais lui faire tomber ses armes aussi. Et mince. Donc son déflecteur est rouge et mes armes sont jaunes. Donc ça va faire plutôt pas mal de dégâts. Mais il faut voilà ça a changé de couleur. Il faut prendre attention à ça. Donc je trouve que c'est une mécanique de jeu. Comme une autre c'est vrai. C'est plutôt bien que ça soit là. Mais ça rajoute quand même pas mal de clics. Il y a de micro gestion. Relativement inutile. Parce qu'on a l'exemple type... Ah mince putain j'ai encore pris des dégâts. Et je tire à côté c'est génial. On a l'exemple type d'un FTL. Qui n'avait pas du tout besoin de ce système là. Pour être vachement passionnant au niveau de ses combats. Et c'est pour ça que ça me fait me gratter un petit peu la tête. Alors là je vais essayer de... Ouais ça arrive vers moi. Voilà c'est bon j'ai réussi à le dé... Oh mais je suis trop nul. La précision est horrible. Oui je trouve que cette mécanique est pas vraiment géniale. Enfin ça nous fait... C'est assez fatigant au niveau des yeux. Parce que voilà ça nous fait vraiment avoir l'oeil un petit peu partout. Donc ça c'est plutôt une bonne chose à la limite. Mais bon... Niveau game design et fun on va dire. Et bien c'est pas vraiment au rendez-vous. En tout cas à mon sens. Et c'est là où je disais que... L'accès anticipé ne va pas forcément changer ça. C'est à dire que c'est une mécanique de jeu. C'est un choix de design. On aime ou on aime pas. En l'occurrence moi j'aime pas trop. Mais je ne vois pas ça... Je ne le vois pas varier en fait d'ici la sortie du jeu. Du coup c'est pour ça que je me fais un petit peu de soucis pour l'accès anticipé. Alors ça c'est tombé. Lui il a ses armes qui sont mortes. Donc je vais quand même continuer à tirer sur son bouclier. D'autant plus qu'en fait... Non alors ça rajoute des clics relativement inutiles. Parce que du coup il faut jongler à droite à gauche avec la souris. Et c'est assez fastidieux. Mais ce n'est pas franchement ça le problème finalement. C'est que c'est débile quoi. Dans le sens où... Oh mon dieu j'ai un bouclier bleu. Ton arme rouge ne va pas me faire de mal. Je peux comprendre... Ah écoutez je comprends la volonté derrière ce truc. Mais pour le coup ça me sort du jeu. Ça me sort de l'immersion qui est pourtant vachement réussie. Grâce au fait que voilà je vois mes mains. Je suis le commandeur et tout. Je dirige mon équipage en donnant mes ordres et tout. Ça c'est vraiment super chouette. Ah mince ! Je croyais que c'était le boule... Enfin le machin qui m'arrivait en pleine face. Dommage. Bon j'espère que je ne vais pas mourir. Parce que ce sera un petit peu stupide. Mais enfin en l'occurrence voilà c'est un truc qui me sort un peu du jeu. Parce que pour moi c'est un petit peu comme si c'était... Vous voyez comme la fin tricolore de Mass Effect. Pour moi c'est un petit peu la même chose. Ça fait penser un peu au Teletubbies quoi. Mais bon. Je vais me faire des ennemis quand je dis ça. Mais franchement c'est vraiment une appréciation personnelle. Et... Ah non. Enfin je crois que ça m'a touché mais je suis... Oh non purée mais c'est pas possible. Ah bah celui-là il va crever. Je pense qu'il va crever. Ouais c'est bon. L'explosion est plutôt jolie en tout cas. Si je touchais ces armes ça serait peut-être plus judicieux. Sinon au-delà de ça les combats sont relativement fun. Je dois dire que je passerai pas des années franchement. Parce que voilà il manque quand même un aspect stratégique qui avait... Enfin tactique aussi qu'il y avait dans FTL. C'est-à-dire le fait de viser plus que... Mince j'ai pas eu mon bon moment. Ben viser plus que trois modules différents. Avoir du feu qui se propage dans l'habitacle. Avec nos... Nos membres d'équipage qui doivent aller éteindre ce feu. Et donc du coup qui ne peuvent pas être à leur poste de combat et tout. Donc c'est des choses qui me manquent. Et qui me font penser que le système de combat ici manque quand même pas mal de profondeur. Et c'est très dommage en fait. Puisque du coup en vue subjective comme ça ça a vraiment de la gueule. Parce que c'est vraiment chouette vraiment d'être dans le siège du commandeur quoi. Et ce qui aurait été plutôt pas mal c'est d'avoir peut-être les vaisseaux qui bougent l'un par rapport à l'autre. De manière cinématique hein. Je pense que ça aurait été très très compliqué de faire quelque chose qui marche vraiment en termes de mouvements et de tactiques à ce niveau là. Mais enfin en l'occurrence il y a quand même une bonne base. Mais s'ils ajoutent plus de modules à viser et plus de choses à gérer au sein du combat. Mais pas seulement des couleurs à gérer en fonction de la couleur de notre laser par rapport à la couleur du déflecteur. Mais plutôt des choses à gérer dans le sens où voilà si on a une map du vaisseau. Où il faut attribuer des gens pour y aller et tout ça. Ça serait vraiment très très sympa. Je pense qu'ils peuvent s'inspirer quand même pas mal de FTL à ce niveau là. Ou alors partir sur d'autres idées complètement ouf avec d'autres modules. Je sais pas d'autres systèmes d'armes. J'imagine qu'il y a d'autres armes dans le jeu. Je pense que là je ne vais pas rester avec le laser et la torpille tout le long. Mais enfin voilà. C'est les quelques petites critiques que j'ai à faire sur le système de combat. Qui est dans l'ensemble plutôt sympa. Mais à mon sens quand même qui souffre de pas mal de petits défauts. Soit dit en passant l'interface à ce niveau là est plutôt réussi. Même si c'est toujours un petit peu fastidieux de faire des allers-retours avec la souris. Cliquer et d'avoir les yeux qui font l'essuie-glace comme ça. C'est un petit peu fatigant. C'est pour ça que quand je rentre dans un combat je suis un tout petit peu triste. Malheureusement parce que... Malheureusement oui dans le sens où normalement ça devrait être une bonne chose d'être dans un combat. Je me disais où est-ce que la planète est passée. Alors après pour parler de cet écran là. Je vais simplement réparer mon vaisseau avec ces espèces d'objets. On peut réparer les modules en eux-mêmes qui se font attaquer. Et on peut aussi améliorer ces modules. Améliorer leur vie, leur performance et tout. Grâce à des objets que l'on récupère durant nos différentes missions. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je vais améliorer simplement... Enfin réparer simplement la coque. Ah vous voyez qu'il ne me reste plus beaucoup d'oxygène et de bouffe. Ça va être un petit peu compliqué. Donc du coup on va aller sur cette planète. Et récupérer, faire la même chose que l'on a fait avant. Récupérer de ressources à travers des événements aléatoires qui sont extrêmement sommaires et basiques. Comme vous avez pu le voir. C'est un check de pourcentage. Avec des dessins qui sont très très restreints dans leur nombre. Alors là il y a une alerte. Donc voilà c'est un petit peu dommage vis-à-vis de ça. Parce que la partie planète me fait penser un petit peu à Mass Effect. Vous voyez quand on est arrivé sur la planète et tout. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Parce qu'il y a un peu cette ambiance là. Peut-être parce que c'est l'Unreal Engine. Peut-être parce que c'est le même mec qui a fait les musiques de Mass Effect d'ailleurs. Mais par contre c'est un gros gros... C'est une grosse déception. Alors je suis très conscient que ça peut changer. Que l'équipe de développement est très très petite. Donc du coup ils ne pouvaient pas faire des trucs comme descendre sur la planète avec le Mako. Faire des événements de ouf. Mais peut-être plus qu'un check de pourcentage. Ça serait quand même pas mal. Comme je ne sais pas moi. Des espèces de dialogues comme dans FTL. Des choses comme ça. Des choses qui peuvent être relativement simples. Mais prenantes. Et qui nous fait vivre une espérance de livre dont vous êtes le héros. Ça serait assez cool quoi. D'ailleurs les événements aléatoires sont au nombre de 100. Donc là aussi il y a de quoi faire. Je ne suis jamais tombé sur deux fois le même je crois. Donc c'est sympa. Mais en fait peut-être que 100 ça va être limite pour la taille de la map qui est relativement grosse. Sachant que les déplacements sont assez longs. Alors là j'ai des civils qui sont morts. Pourquoi ils sont en train de crever ? Peut-être parce que je n'ai pas fait ça. C'est sûrement à cause de ça. Sachant qu'en plus mes membres d'équipage sont endommagés. Je peux les mettre dans l'infirmerie. Et ça va leur prendre aussi pas mal de temps à se faire soigner. Alors c'est parti on va voir ce qu'il se passe sur cette planète. On va envoyer la petite navette. On va prendre comme pilote un toit. C'est bien d'avoir des gens qui ont plusieurs compétences assez élevées. Comme ça on peut remplacer les gens qui sont absents. Le commandeur. Ami Scott. Et Medical Officer ça va être toi. C'est parti. Conditions météorologiques sont plutôt clémentes. Alors c'est parti. Ok on descend et on va voir ce qu'il se passe. Alors fuel dépôt. Bunker abandonné. Navette écrasée. Bah je vais récupérer les ressources. Fuel dépôt à la limite c'est ce qu'il y a de plus intéressant je pense. Alors 71% c'est un peu ce qu'il se passe. On va peut-être réussir si j'ai de la chatte. Ah bah j'ai encore réussi franchement. Vous me portez bonheur. Donc là c'est pareil je récupère un canon. Donc dommage 20. Temps de chargement 10. Donc c'est plutôt pas mal je vais le récupérer celui-là. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais recommencer. Ce petit mini-jeu de minage. Mais vous voyez quand même que je sais pas si ça apparaît vraiment à l'écran. Parce que si vous voyez le jeu pour la première fois vous vous dites putain c'est trop bien ces petites mécaniques. Il y en a plein. Il y a plein de trucs à gérer. Les ressources. L'exploration. Alors l'exploration est extrêmement limitée en l'occurrence. Parce qu'on voit quasiment rien des planètes. Mais enfin vous vous dites peut-être qu'il y a plein de trucs à faire en jeu. Effectivement. C'est assez diversifié. Mais il y a un truc aussi. C'est qu'on en arrive vite à en faire le tout si vous voulez. Et puis il y a un sentiment de répétitivité qui s'installe très très vite. Puisque ces mini-jeux sont extrêmement simples. Il manque un peu de profondeur quand même dans toutes ces mécaniques de jeu. Et au final le côté narratif là aussi. Mince. Je ne sais pas trop ce que j'ai rencontré comme obstacle. Et le côté narratif là aussi laisse fortement à désirer. Et c'est là où il y avait quelque chose à récupérer d'FTL. C'est que ok vous êtes une petite équipe. Et du coup les mécaniques de jeu ne peuvent pas être franchement transcendantes. Et très très creusées et très nombreuses. Mais du coup faites un effort sur l'aspect scénarisation. Et l'histoire. Et comment ça raconte avec plein de textes. Ça aurait été vraiment super bien. Avec des événements aléatoires. Je ne sais pas qui se passe dans le vaisseau. Les colons. Au lieu d'avoir une fuite dans les chiottes à réparer. Franchement ça aurait été vraiment bien d'avoir quelque chose de plus entraînant. Et plus intéressant à gérer dans notre vaisseau. Alors là aussi peut-être que ça va être amélioré au fur et à mesure du développement. Ils veulent améliorer la partie. Enfin le début et la fin en fait. L'introduction et la fin du jeu. Ça va être amélioré. C'est ce qu'ils sont en train de dire. En tout cas je pense que ça va être peut-être du texte, des cinématiques et tout. Mais enfin il n'y a rien à propos de... De comment l'histoire et comment le jeu est raconté en lui-même. Parce que vous voyez. Enfin. Là franchement ça se limite. Quand je lance le jeu. Après une heure et demie franchement je vous garantis. Je me disais je vais lancer le jeu. Et j'ai l'impression d'aller au boulot en fait. Et ça c'est vraiment vraiment pas bon signe. Et c'est franchement dommage. Parce qu'il y a un énorme potentiel. Ça c'est clair si vous aimez... C'est pas le truc que je voulais. Si vous aimez ce genre de jeu dans l'espace et que vous voulez vraiment avoir l'impression d'être un commandeur. Franchement il n'y en a pas d'eux comme ça. En tout cas je ne connais pas d'autres jeux qui vous met la place d'un commandeur, d'un vaisseau géant. Et qui vous permet de faire du commerce, de l'exploration, du minage, des combats, des choses comme ça. Mais franchement c'est un petit peu entaché par le côté basique des activités. Je ne vais pas aller sur la planète là, je vais aller à droite. C'est un petit peu entaché par ce côté un petit peu basique. Et l'absence de narration vraiment. Et puis par une interface assez catastrophique. Et... Ah tiens un vaisseau de commerce. Oui d'ailleurs je le connais, je n'avais pas réussi à le rattraper l'autre fois. Et voilà, et par le micro-management, la répétitivité et la sensation de vraiment jouer à un jeu mobile. Mais avec un aspect vraiment très très sexy d'un jeu PC quoi. D'ailleurs cette vue extérieure ne sert pas franchement à grand chose. Ça aurait été... Petite idée que je balance comme ça. Ça aurait été plutôt pas mal d'ailleurs par exemple de devoir gérer des trucs de l'extérieur du vaisseau. Je ne sais pas ici si ce sont les colons qui sont ici ou ici. Je ne sais pas quand il y a des alertes, on aurait pu faire des petits trucs avec des événements aléatoires, narratifs, des choses comme ça. Et rendre cette vision extérieure du vaisseau intéressante d'un point de vue du gameplay. Parce qu'après bon, je suis d'accord, c'est super cool, c'est badass et tout, c'est de la gueule. Mais enfin après, pour piloter dans un espace totalement vide, c'est pas d'une praticité énorme. On peut rester dans le vaisseau, il n'y a pas de problème. Ça sert juste à voir à la limite qu'est-ce qui se passe derrière nous. Et si on est toujours en distance d'interaction par rapport à la planète, parce que du coup, il y a un joueur qui remontait ce problème-là, c'est que par exemple, si on approche d'un vaisseau et qu'on pense qu'on est en distance d'interaction, parce qu'il y a F qui apparaît en haut de l'écran, mais en fait non, c'est cette planète qui est à distance d'interaction, et bien ce qui se passe, c'est que le vaisseau est téléporté en orbite autour de cette planète-là, au même endroit, en fait à l'endroit qui est destiné à être le point d'orbitage, donc si ça se dit. Et du coup, là aussi, c'est un gros problème, parce qu'il n'y a pas d'effet dynamique dans le fait d'approcher une planète et se mettre en orbite, c'est vraiment, on se plug à cette planète, et puis du coup, il y a un petit problème à ce niveau-là, puisqu'on peut se faire téléporter en arrière. Donc, voilà, voilà, je crois qu'il est en haut le vaisseau, non ? Attendez, j'ai un petit problème de navigation, non, je vais monter, ah, super, je vais monter voir ce gars-là, en espérant pouvoir le connecter avec lui. Et hop, là je pense que je vais peut-être pouvoir le rattraper, et je pense que ça va être le dernier truc qu'on va faire dans cette vidéo, ça va être le commerce. Alors, un ingénieur qui va réparer quoi ? Un chauffage cassé, Et vous voyez, franchement, franchement, c'est pas super passionnant. Alors là, par contre, je suis en dessous de lui, malheureusement, je sais pas trop si je vais réussir à le rattraper, j'aurais pu faire une manœuvre un petit peu plus sexy que ça. Donc, voilà, j'espère que je n'ai pas cassé tous vos espoirs, je fais toutes ces critiques pour vous empêcher de vous jeter sur le jeu et d'être déçu. Par contre, j'espère fortement que ça sera... Le jeu va s'améliorer au fur et à mesure du temps, et comme je vous l'ai dit, je serai le premier à vous tenir au courant. Mais voilà, pour l'instant, passé la première impression du « waouh », ça a l'air énorme, et on se rend compte qu'après, et bien, je vais essayer de l'intercepter en fait, et bien on se rend compte qu'après, le jeu est quasiment toujours pareil, et que les mécaniques sont trop peu profondes, et que du coup... Et du coup, on se rend compte qu'on fait toujours la même chose dans un environnement qui n'est pas généralatoirement, et tout ça, tout ça, tout ça. Et bien, on se fait vite... On se rend vite à l'évidence, et on se dit que, comme je l'ai dit, on a l'impression d'aller au boulot quand on joue au jeu. Et c'est pas franchement... Et c'est décevant, franchement, parce que j'aurais aimé que ça soit mieux que ça. Pour que les développeurs puissent... Au moins... Ah tiens, il faut pas que... Je clique sur F. Puissent au moins, ouais, avoir une bonne impression dès le début. Alors, on rencontre cette race extraterrestre, qui est plutôt jolie d'ailleurs. Qui sont les Turocs ? Tarek the Thunderous. Qui sont relativement intelligents, nanani, nanana. Alors, est-ce qu'on... Est-ce que vous voudriez échanger un petit peu de CO2 contre des parties de réparation ? Alors, il faut que je donne 100 de ce truc-là, contre... Et je reçois ce machin-là. Alors, je vais dire non, parce que vous voyez que le CO2, je commence à être en galère, c'est quelque chose qu'il me faut. J'ai même plus d'azote, du coup, je me suis rendu compte de ça un petit peu trop tard. Non, je décline. Donc ça, c'était une première interaction. de transmission... Enfin, de trucs. Et pour le coup, je ne peux pas faire grand-chose par la suite. Donc voilà, il n'y a pas de commerce à proprement parler. Ah tiens, il disparaît tout seul, lui. Mais voilà, il y a plein d'autres types d'interactions dans le jeu, et d'autres moyens de récupérer des ressources. Mais en l'occurrence, ici, je n'ai plus de quoi faire de la nourriture, et du coup, mes colons sont en train de mourir. Et je dois dire que c'est un des problèmes que j'ai dans le jeu, c'est que je me retrouve très très vite en manque de ressources. Et du coup, je ne peux plus faire de nourriture, je ne peux plus faire de... d'oxygène, des choses comme ça. Alors peut-être que je n'arrive pas trop à... à... bien exploiter les planètes, mais en l'occurrence, il y a un truc qui nous collocule quand on... enfin, qui nous pousse à partir des planètes, parce que le temps s'écoule à ce moment-là. Plus on fait des activités sur la planète, et plus, eux, ils deviennent vénères. Et du coup, on a... Après, on se fait attaquer si on reste trop longtemps sur la planète à récolter des ressources sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Mais du coup, en plus, cette partie du gameplay, comme je l'ai dit, n'est pas franchement trépidante. Donc du coup, ce n'est pas un truc qu'on a envie de faire en boucle. Ce qui fait qu'on se retrouve en déj de ressources relativement vite. Eh bien, à cause de toutes ces conditions réunies. Alors là, c'est jaune, et lui, sûrement, il va tirer rouge. Donc c'est parti. C'est un miss. Ah non, oui, il tire jaune. Oh, purée. Un petit peu trop tard. Mais on va sûrement neutraliser ces trucs. Alors, vous voyez que les armes ont été remplacées, pour le coup. En l'occurrence, le laser. Euh, non. Qu'est-ce que j'ai... Ouais, c'est torpedo, il me semble, que j'ai eu. En bonus. Ça a été ajouté... Enfin, remplacé et pas ajouté, ce qui est un petit peu dommage. J'aurais aimé voir plus d'armes, là, en haut et en bas. Euh, shot block, oui. Parce que j'ai pas vu qu'il avait changé de couleur de bouclier. Ça se trouve, c'est comme ça depuis le début. Mais comme je suis en train d'y parler, ben... Je sais pas, franchement, très très concentré. Ah, on va pouvoir lancer une torpille sur son bouclier. Et, euh... Ah, il a changé de couleur de bouclier. Bah, tiens, mais franchement, mais ils arrêtent pas de louper. C'est là, donc... Ce que je vous disais tout à l'heure, si on a une arme qui loupe sans arrêt, c'est très très frustrant. Parce que... Bah, si on a... Si on a quelque chose qui se recharge très lentement, puisque, du coup, il faut attendre un temps infini pour pouvoir retirer. Mais en l'occurrence, après, ça fait pas mal de dégâts, donc... Donc bon, c'est un équilibrage à adopter. Mais je ne sais pas si le jeu est totalement vraiment équilibré pour l'instant. C'est en tout cas une des critiques aussi que j'ai remarquées sur Internet. Il y a des problèmes de... D'équilibrage, puisque du coup, comme je vous le disais, c'est très dur, et c'est frustrant, c'est punitif, et... Voilà. Je ne sais pas trop comment se démerder pour avoir de la ressource, pour avoir de la bouffe, pour avoir des choses comme ça. Et je pense que c'est le dernier tir pour buter cet enfoiré. Et... Qu'est-ce qu'on récupère ? Un petit peu de trucs. Pas beaucoup, hein. Franchement, c'est pas avec ça que je vais faire... Que je vais nourrir tous mes colons, quoi. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je me suis quand même pas mal étendu sur le jeu. Je voulais bien que les choses soient claires. Je voulais quand même bien traiter tous les aspects du jeu. Je pense qu'on a vu quand même une bonne partie. Assez significative et représentative. Le message final, je le résume. C'est une version pré-accès anticipé. Donc du coup, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer d'ici. Non seulement l'accès anticipé, mais aussi la fin de l'accès anticipé. C'est immersif. Il y a un fond qui est relativement solide. Il y a du concret. Il y a du potentiel. C'est certain. Surtout pour un studio de développement qui ne comporte que 4 personnes. Donc, en espérant donc que ça se développe dans le bon sens. Mais il y a tout plein de petits problèmes de répétitivité, d'équilibrage. De profondeur des mécaniques de jeu qui ne sont au final, au bout de 10 fois, vraiment pas fun du tout. Comme celle-ci, d'ailleurs. Et du coup, comme je vous l'ai dit, c'est un espèce de jeu mobile. Ça se résume à aller de planète en planète ou de combat en combat. Mais en robé d'une robe très très sexy. Mais qui manque quand même pas mal de profondeur. Donc, gardez tout ça en tête. Pour faire le bon choix lors de la sortie, on a accès anticipé de ce jeu. Je vous tiendrai le courant surtout si l'interface a tendance à changer. Parce que le fait de pouvoir sélectionner ce qu'il y a écrit comme ça, comme dans Windows, me laisse présager qu'il y a quelque chose de pas clair là-dessous. Et que ça peut être sujet à changement, tout ça. Donc bon. Écoutez, je vais m'arrêter là. Parce que j'ai soif. Et j'arrête pas de parler. Et du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et informé. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada